L'honorable député de Berthier-Maschino-Jé. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de seconder la motion de mon collègue de Welland, et je lui félicite pour son bon travail dans le dossier depuis le début de sa crise de colis. Pour cette journée aujourd'hui, j'ai regardé la chronologie de ces événements, de cette crise. Il y a tellement de délais, tellement de questions sans réponse, tellement de trous et tellement d'effets dans cette histoire du ministre de l'Agriculture que ce n'est pas une tâche facile. Rappelons-nous des événements principaux de cette crise. Le 4 septembre, la CIA et les États-Unis trouvent de la bactérie E. coli dans le bœuf de Axel Foods en même temps. Le 13 septembre, le permis américain de Axel Foods est revoqué. La CIA retire Axel Foods de la liste des compagnies qui peuvent exporter aux États-Unis. Pourtant, ce n'est pas que le 16 septembre que le premier appel de la viande est effectué, et le 27 septembre avant que le permis d'exploitation d'Axel Foods soit suspendu. Ce sont des délais énormes lorsqu'on parle de la sécurité des Canadiens. Une des choses qui m'a plus choquée dans toute cette crise, c'est la façon dont le ministre de l'Agriculture l'a gérée. D'abord, il s'est tenu loin d'Ottawa, et quand il s'est pointé avec des questions, c'était pour répéter les lignes préparées et ne répondait pas à nos questions de la population. Il nous a assuré le 26 septembre qu'il n'y a aucune vente contaminée ne se rendra sur la tablette des épiceries. Moins d'un an plus tard, on se retrouve avec 15 personnes malades. Comment ça se fait que le ministre de l'Agriculture a laissé la viande contaminée aller dans les supermarchés canadiens, mais est intervenu pour prévenir l'exploitation de la viande contaminée aux États-Unis? Si la viande n'est pas bonne pour nos voisins, comment ça se fait que c'est bon pour nous? Le ministre avait l'autorité d'agir immédiatement, mais il ne l'a pas fait. Il s'est caché, il n'a pas été transparent et il n'a pas pris sa crise au sérieux. Aujourd'hui, on a découvert que les États-Unis auraient prévenu l'ACA plusieurs fois dans les dernières années des problèmes majeurs avec Accel Foods. Des problèmes comme la mauvaise tenue des dossiers, des installations qui rendraient la contamination croisée facile, l'équipement retenu par du duct tape et je préviens les cœurs sensibles que du sang animal qui découle sur les produits de viande comestibles. S'il y a des problèmes majeurs avec une entreprise, il doit agir. Au lieu de sonner l'alarme aussitôt qu'il a appris que les États-Unis avaient des doutes sur la solidarité du boeuf, le ministre de l'Agriculture a fait preuve d'une action irresponsable. Ceci est pour les raisons que je demande ce qui est arrivé à la responsabilité ministérielle. Dans le Guide des ministres 2011, on peut y lire « Le principe ministériel exige que le ministre soit présent au Parlement lorsqu'on y aborde ce qui touche aux organismes, donc la responsabilité, et qu'il répond aux questions. » Ce principe exige également que le ministre prenne les mesures qui s'imposent pour régler les deux problèmes, ce qui correspond au rôle du ministre en ce qui a trait aux organismes en question. Je ne crois pas que ça décrit les actions de ce ministre depuis les 45 jours. C'est pourquoi je me joigne à mon collègue de Welland pour demander la démission de le ministre de l'Agriculture. Cette semaine, j'ai demandé au ministre combien de personnes avaient laissé tomber malade après le 13 septembre, la date où le ministre a protégé les consommateurs des États-Unis en interdissant la viande de Axel Foods à traverser la frontière, mais a laissé les Canadiens dans le noir. Il a répondu « Ce chiffre n'est pas un secret pour personne. Quinze personnes sont tombées malades. Elles se sont toutes rétablies. Elles sont rentrées chez elles et ont pris une vie normale. » Voilà l'aspect positif de la situation, comme si ce n'était pas grave que les personnes ont tombé malades. Monsieur le Président, permettez-moi de vous décrire un des effets ou des effets d'une infection du bactérie Eucaly. Des vives crampes à l'ostomac, du doré, souvent liquide et parfois qui contient du sang, des vomissements, la fièvre. Cela dure pendant cinq à sept jours, et ce n'est pas tout. Cinq à dix pour cent de l'ensemble des personnes infectées par Eucaly et environ quinze pour cent des jeunes enfants et des personnes âgées développent un syndrome qui peut être fétal. Certaines personnes ont des conversations ou un AVC et ont besoin de recevoir des transfusions, sanguines ou des traitements de dialyse. D'autres doivent vivre avec des effets secondaires comme des dommages permanents aux reins. Mais bon, je n'ai pas à m'inquiéter, parce que le pire n'est pas arrivé. Quelle chance! Ce n'est pas qu'une façon de prévenir des autres étudiants comme ceci. On est loin de là. Les Canadiens doivent pouvoir avoir confiance dans leur système d'inspection des aliments. Si le ministre de l'Agriculture n'est pas en mesure de rassurer les Canadiens, ils doivent laisser la place à quelqu'un d'autre. Cette semaine, j'ai demandé où était le plan d'aide pour l'industrie bovine. Quand tu penses à les personnes qui ne travaillent plus à l'usine, 2 000 personnes, 800 personnes ont revenu, mais où est le plan d'aide? On n'a rien encore. Il m'a répondu qu'il y avait des solutions, mais à l'avenir. Le NDP propose que le Vérificateur général mène immédiatement une vérification sur les procédures en matière de solubilité des aliments en remettant un rapport au Parlement. Nous ne pouvons pas attendre cinq ans pour cette vérification. Il nous le faut tout de suite pour que les Canadiens puissent retrouver la confiance dans le système de solubilité des aliments. C'est une nécessité pour les producteurs, mais aussi pour les familles qui devront avoir confiance dans leurs produits canadiens. Selon le Vérificateur général, il fera un rapport sur le rappel des aliments au printemps 2013. Nous applaudissons cette affaire grâce à la retrachasse et un enjeu important pour tous les Canadiens. Nous attendons depuis des années une vérification sur le système de vérification de la conformité, comme il a été recommandé par le rapport Weatherwell sur la crise de l'hystériose qui a coûté la vie de 22 Canadiens en 2008. Nous ne nous sommes pas retrouvés dans cette crise par hasard. La responsabilité du ministre va plus loin, non seulement à-t-il mal gérer cette crise, mais elle a mené la capacité de l'ACA à faire son travail et à augmenter les chances que tel incident se reproduise. Avec moins d'inspecteurs et moins de ressources, comment est-ce que les Canadiens peuvent faire confiance dans ce système d'inspection des aliments? Avec Accel Foods qui ont déjà eu des failles dans le système, je ne peux même pas imaginer ce qui va arriver lorsque l'ACA sera encore plus affaiblie. Chaque fois que l'opposition soulève des inquiétudes, le gouvernement nous répond qu'ils ont agrangé 700 nouveaux inspecteurs nets depuis 2006. Ce chiffre est trompeuse. D'abord, cette information ne mentionne pas que ce total inclue des centaines de personnes dont le travail n'a rien à faire avec la protection des Canadiens contre les produits aliments insalubres. Par exemple, le total de 200 inspecteurs ajoutés au programme sur les espèces exotiques avocissantes va être conçu pour garder les organismes potentiellement dangereux à l'extérieur du Canada et non pour protéger les Canadiens contre les aliments insalubres. Et les 170 nouveaux inspecteurs de viande sont des inspecteurs qui avaient été engagés après la crise de l'hystériose et travaillent seulement sur la viande transformée. En plus de meilleures ressources, nous avons besoin d'assurer les inspecteurs de qualité et d'une culture de responsabilisation sur la solubilité des aliments dans les entreprises. Le rapport sur les plans et priorités de la CIE signé et déposé par le ministre de l'Agriculture lui-même le 8 mai 2012 indique que de 2012 à 2013, 2014 à 2015, les dépenses prévues diminueront d'environ 46,6 millions de dollars et le nombre d'emplois à temps plein prévu diminueront de 314. C'est le ministre de l'Agriculture qui a approuvé ces coupures à l'Agence d'inspection des aliments. Si le ministre a le pouvoir de couper, il a aussi le pouvoir de restaurer ce système. C'est son responsabilité. Donc, ça c'est pourquoi on demande une démission. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements